Bienvenue dans la grange de l'eau les amis, bienvenue dans ma grange, j'aime bien vous inviter une fois par semaine au milieu de mes guitares, il y a comme une espèce d'écho, ah, c'est les guitares, comme ce sont des bonnes guitares, elles se mettent en résonance quand je parle, parce que j'ai une voix qui va bien avec ces guitares, sans doute. Aujourd'hui je voulais vous dire, dans les news qui me s'appellent maintenant la grange de l'eau, il y a tout un tas de choses, j'ai plein de trucs dont je voudrais vous parler, d'abord je voudrais remercier mon ami Christophe qui m'a envoyé trois bouquins sur Frank Zappa, d'accord, Frank Zappa, il y a ça, c'est par Christophe Delbruck, ça s'appelle Et les mères de l'invention, et la dinette de Chrome, et l'Amérique parfaite. A chaque fois c'est des clins d'œil à son œuvre, c'est une espèce de bio, mais c'est hilarant, parce qu'il y a tout un tas de trucs dedans, alors il y a plein de trucs qu'on retrouve dans d'autres bio, mais il y a plein de choses là-dedans, vraiment, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, puis de toute façon dès que ça parle de Zappa, moi je suis partant, super bouquin. Je remarque si Christophe, Christophe c'est un, comment dire, c'est un élève à la base, quelqu'un qui est venu à un stage, et en fait, il avait découvert un album que j'avais conseillé comme ça dans mes news, il avait découvert un album de Richard Howley, H-A-W-L-E-Y, et cet album s'appelle True Love's Cutter, c'est un de mes albums qui a le plus tourné depuis trois ans sur ma platine, je l'écoute au moins deux ou trois fois par semaine, c'est pour moi, ah comment expliquer, c'est peut-être l'album d'amour parfait, donc c'est des chansons d'amour, c'est des chansons, il y en a une qui s'appelle For Your Love, Give Some Time, et les paroles, plus la musique, plus sa voix, il a une voix de bariton magnifique, il a beaucoup d'humour sur scène, mais ces chansons sont, ce qui est étonnant avec Richard Howley, c'est que n'importe qui chanterait ça à sa place, passerait un peu pour, soit, je sais pas, un peu ringard, un peu vieillot, il y a un côté très americana, très, très, c'est pourtant britannique, mais il y a un côté très americana, un peu country, mais avec des balades à tomber, vraiment à tomber, ce n'est moi que je fonde, c'est un de mes songwriters préférés, et en plus c'est un ancien guitariste de studio, ce qui fait qu'il a toujours des sons de grade, de la mort, c'est la grosse, grosse classe, voilà, et donc quand Christophe est venu en stage, je lui dis, ah ben tu connais, il m'a dit oui, tu m'as fait découvrir, on s'est écouté, on l'a mis sur la grosse sono à blinde, dans le gîte du stage, et tous les deux, on était connectés, j'en avais parlé une fois dans une news, mais on était complètement connectés, c'est-à-dire, il connaît l'album par cœur, je connais l'album par cœur, et on sait exactement à quelle seconde ça va faire du bien, à quelle seconde ça va te mettre, te démembrer, et puis il y avait un troisième larron, Nico, qui était assis à la table, un gros costaud comme ça, qui chante super aussi, et lui il ne disait rien, mais il découvrait, il s'est fait se matcher, pareil, donc on était trois, en même temps à se faire découper, un qui découvrait, mais deux qui savaient très bien, dans quatre secondes, on va se prendre une méga fessée, les cordes qui arrivent, et on se regardait, on écoutait, on était en plein gros son, donc tu baignes dans le son, et puis on se regardait, genre, là c'est bon, là ça va faire du bien, et on était connectés tous les deux, c'était dingue, et puis après tous les trois, j'ai un grand souvenir de ça, et Christophe s'est resté un ami, c'est un mec qui est fan de musique traditionnelle de Grèce, et il habite dans les Alpes, et c'est un type fabuleux, super ouvert, qui a toute une compagnie artistique, et on est vraiment des amis, on ne s'est pas revus depuis, mais on est des amis, on se revoit après-demain, c'est pareil, enfin voilà, donc, dans cette grange de l'eau de ce week-end, il y a plusieurs trucs, il y a d'abord une surprise, c'est que ma nouvelle formation, ma toute nouvelle formation, qui s'appelle Phrasé Blues Jazz, ce n'est pas fait pour jouer jazz, pour faire du jazz, c'est fait pour se servir des outils du jazz, pour faire évoluer votre Phrasé Blues, ok, ça peut même servir pour le rock, pour tout ce que tu veux, c'est, je vais me servir des outils du jazz, pour jazzifier, ou pour complexifier, ou pour rendre plus coloré mon jeu, mais avec des outils simples, ok, et bien, ceux qui ont été voir la grange de l'eau depuis vendredi, ils ont déjà cette formation, ça fait quatre jours qu'ils bossent, d'accord, donc vous avez un peu tout à perdre, à ne pas y aller, ok, pour ça, il vous suffit d'être inscrit à mes ressources gratuites, c'est gratuit, tu mets ton mail, tu reçois un lien, tu vas voir tous les pdf de toutes les vidéos, les pdf, et donc cette formation, elle est disponible dans les news, d'accord, donc pour le moment, n'hésitez pas à y aller pour voir ce que c'est, dans ces news, dans cette grange de l'eau, j'ai aussi parlé d'un album de Miles Davis, plutôt d'un live de Miles Davis, il y a des liens, tu vas voir le truc, etc., je parle de Follet, qui est un de ses, dans la fin des années 80, il avait une espèce de bassiste piccolo, donc il jouait de la basse piccolo, qui jouait le rôle d'un guitariste, en fait, il y avait un autre bassiste, et lui jouait un rôle de guitare, il avait un peu un son à la Scofield, un phrasé un peu moins complexe que Scofield, mais très sympa et très à l'écoute, un grand musicien, et j'ai même mis un lien vers son travail d'aujourd'hui, où il joue avec un batteur fabuleux, et il faut absolument écouter ça, bah oui, il y a une interview de Robert Smith, des Cure, donc si vous êtes comme moi, que vous êtes fan, je sais qu'il y a plein de guitaristes, ouais, les Cure, il n'y a pas de solo de guitare, on s'en fout les solos de guitare, ce qu'il compte, c'est d'être capable de faire une bonne chanson un jour, non ? et ouais, j'ai aussi fait mon impro de la semaine, parce que pour chaque samedi, je fais une impro juste pour les gens qui vont voir la grange de l'eau, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sur YouTube, toi tu ne peux pas la voir si tu ne vas pas là-dedans, et donc je fais une impro, là c'était une impro jazzy, avec ma petite Stratocaster d'enfant, orange, avec des cordes de cheval, et j'ai fait un truc, je voulais faire entendre plein de couleurs, sur une seule note derrière, donc j'ai fait entendre plein de trucs, j'avais envie de me laisser aller. J'ai fait aussi une vidéo sur Michael Lando, dont vous trouverez le lien dedans, là-bas, avec plein d'exos, plein de plans repiqués de lui, et où j'explique ce qu'il fait, mais aussi, comment en tirer un petit peu de la substantifique moelle pour vous. Et puis il y a d'autres vidéos que vous trouverez, notamment un PDF, qui vous donnera le lien vers 24 vidéos, c'est une série, c'est un PDF d'une série, de 24 vidéos, donc il y a les liens de chaque vidéo, tu peux les suivre dans l'ordre, dedans il y a les tablatures, les partitions, les explications, ça s'appelle Impro Blues pour les débutants. Si tu débutes, que tu te dis, tiens j'aimerais bien improviser, commence par ce truc, pas mal non ? Et si jamais tu veux les GP, les guitares pro, pour bosser encore mieux, il y a un espace premium, l'espace premium c'est 19 balles à l'année, TTC, charge comprise, ce qui fait qu'il me reste à moi, par mois en gros, un tiers de café. Bon, et bien, j'espère que vous irez voir la Grange de l'eau, moi ça me fait plaisir de le faire, et puis je vous donnerai rendez-vous chaque semaine, au milieu de mes guitares, peut-être que la semaine prochaine, si j'y pense, rappelez-le moi dans les commentaires sous la vidéo, pour que j'y pense, je vous parlerai de ma guitare préférée, j'en avais parlé dans une vidéo, à un moment, il y a 4-5 ans, donc c'est vieux, il y a plein de gens qui ne connaissent pas toutes mes guitares, allez, je vous embrasse, bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada